C'est la revue qui parle de S.V.Talman, alors allons-y ! Allez ! Alors demain, Saint-Valentin, 14 février, et comme tout le monde le sait, donc c'est la Fête des Amourts, comment les stars fêtent-elles cet événement ? En l'occurrence, Clémentine, elle fait trop trop. Oui, Clémentine, on a pu comprendre que vous fêtez pas trop, mais vous avez peut-être une anecdote, un cadeau que vous aurez fait comme ça... Rien, même pas de cadeau. Donc c'est pour ça que vous aimez pas, en fait. Non, non, mais non, la fête, pour moi, il faut qu'elle soit improvisée, voilà, je sais pas. Alors les stars, si jamais vous n'avez encore pas d'idée de cadeau, voici comment ça se passe chez les stars, c'est très très extravagant, vous allez voir, on va vous montrer des cadeaux, on va jouer, et vous aurez trois propositions. Pour savoir qui a offert les cadeaux en question. Exactement. D'accord, alors allons-y, sans plus attendre. Allez, c'est parti, dans le premier, c'est assez classique, qui a offert 1000 roses ? 1000 roses ! J'espère que celles-ci ne sont pas remplies de pesticides. S, réponse A, René Angélie et Céline Dion. Réponse B, Kanye West à Kim Kardashian. Ou alors réponse C, Marcel Serdan à Édith Piaz. Oh, je dirais C, je dirais C. Ah ouais, moi aussi, Marcel Serdan, ce serait beau. La vie en rose, Édith Piaz. Non, désolé de vous décevoir. Eh bien, il était romantique, c'est Kanye West à Kim Kardashian, qui l'a posté sur les réseaux sociaux, parce qu'elle aime bien, comme on l'avait dit la dernière fois, Elle aime les vases, oui. Allez, on continue, vous allez vous rattraper. Qui a offert une boîte de bonbons à la menthe ? Vous voyez, ça, ça ne coûte pas cher. S, réponse A, Julie Gaillet avec François Hollande. Ça, c'est pas bon quand on a fait une boîte de bonbons. B, Charlotte Gersbourg à Évent Attal, ou C, Brad Pitt à Angelina Jolie. Ah non, mais on ne peut pas offrir le cas avec ça. Petit indice à Santé La Faim, déjà dans le couple. C'est une blague. Ah oui, c'est une blague. Bravo, Roselyne. C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Parait-il que, effectivement, chez Angelina, elle avait un petit problème d'haleine. Vous voyez, on apprend plein de choses. Allez, on continue. Est-ce qu'on a une dernière, s'il vous plaît, Sophie ? Alors, allons-y. Allez, qui a offert, c'est original comme cadeau, mais un sextoy à 1,8 million de dollars. Un sextoy ? Était-ce Tom Cruise à Katie Oaks ? Pourquoi c'est si cher ? Nicole Kidman à Tom Cruise, réponse est David Beckham à Victoria Beckham. Vu sa taille, Tom Cruise, c'est un sextoy en lui-même. Mais il est un peu plus d'un énorme. Réponse A, Régis ou la B ? Oh, j'irais David Beckham. Bravo, Roselyne. David Beckham à Victoria ? Parait-il que c'était quand Victoria était enceinte. C'était ? Lorsque Victoria était enceinte, qu'il lui a offert ce petit cadeau-là. Mais un petit cadeau à 1,8 million, mais pourquoi il est si cher ? Parce qu'il était fait avec des diamants d'Ikara. C'était un jouet pour l'enfant. C'est un jeu pour l'enfant. Voilà. Très, très bien. On attend de continuer ou pas ? Allez, une toute dernière, rapidement, s'il vous plaît. Allez, on y va. Une dernière, s'il vous plaît. Oui, non, non, oui. Là, il faut y aller, là. On a dit une dernière, mais on ne peut pas revenir en arrière. Merci beaucoup. Le meilleur pour la fin, une cuvette de toilette en or et diamant, à votre avis. Donald Trump, sur un certain. C'est Donald Trump. Eh bien, non, vous avez tout faux. C'était Ben Affleck avec Adjie. Oh, je suis très déçue. Moi, j'aime bien Ben Affleck. Merci beaucoup, ma chère Sophie. 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 Merci beaucoup, ma chère Sophie.